... Ne soyez pas heurté par ma réponse négative. J'ai toujours essayé, avec plus ou moins de raison, d'apparaître le moins possible, non pas pour exalter mes livres, mais pour éviter la présence d'un auteur qui prétendrait à une existence propre. Il paraît qu'elle s'appelait comme ça déjà, avant qu'il arrive. Pendant vingt ans, la seule bio disait. Maurice Blanchot, romancier et critique, sa vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre. Puis on a ajouté une date. C'est tout. À un certain moment, il a voulu s'effacer, disparaître. Le fait est que depuis vingt ou trente ans, plus personne ne le voit, aucun de ses amis. Le jour de la Saint-Maurice. C'est vrai que c'était la Saint-Maurice. Ça et toujours. Le 22 septembre, c'est la Saint-Maurice. Faire un film infaisable, rendre visible, invisible, fêter l'anniversaire d'un absent. Peut-être, il faut dire quelque chose de la naissance, ses parents, la famille. Quint, oui. La maison de Quint. Elle appartenait à la famille de la mère. Blanchoui est né, comme ses frères, comme sa soeur. Mais ils ont toujours suivi leur père, de poste en poste, en Normandie, à Paris. Il était professeur de français, un professeur particulier, un précepteur pour des enfants de grandes familles. Un homme d'une immense culture, dit-on. Il a eu son bac à 15 ans. Il a perdu un an à cause d'une opération délicate. Il a 17 ans, donc, quand il arrive à Strasbourg. Chris Blanchon, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu deux ou trois ans après moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le décrire. D'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique. Très éloigné de moi, à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas. Il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas. Mais nous avons eu très vite accès l'un à l'autre. Il me mentionne parfois dans ses livres. Il m'élève beaucoup. Je veux dire, je me trouve très élevé par ses interventions. Sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution toute intérieure. Tout intérieure, il n'y a jamais eu de la moindre concession opportuniste. C'est cette impression d'un homme sans opportunisme. Voilà le contact moral avec lui. C'était des choses de philosophie, c'était des choses littéraires. C'est Proust et Valéry, n'est-ce pas. C'est, si vous voulez, la... On n'a pas beaucoup parlé de surréalisme, c'était Valéry. C'est l'intérêt, c'est très tôt qu'il a eu pour ces choses phénoménologiques dont je me suis occupé. Conversation très abstraite, dans ce sens-là, avec toujours ces échappés inattendus que les choses prenaient chez lui. Je n'ai pas de souvenirs, comment dirais-je, de rigolades. Si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés que je me suis senti l'avoir rencontré. Il obtient un certificat d'études supérieures, comme une licence. Philo, psycho, littérature allemande, classique, je crois. Et il maîtrise quand même. On sorbonne sur les séptiques. Mais il n'a pas continué ses études. Parce qu'il ne voulait pas être prof, il voulait être journaliste. Alors quoi ? Il est venu s'installer à Paris, mais où ? Je n'ai pas cette adresse-là. Elle me manque. Et pour faire quoi à Paris ? Vas-y, dis-le. Alors oui, Maurice Blanchot est dans les années 30 un journaliste d'extrême droite. Rédacteur en chef au Journal des débats, éditorialiste de politique extérieure. Il occupe également des responsabilités importantes dans d'autres revues ou d'autres journaux, comme Combat en 1936, ou L'Insurgé en 1937. Il est proche, il appartient même à un groupe de jeunes dissidents maurassiens qui trouvaient Charles Maurras trop faible, trop mou, et souhaitaient des positions plus révolutionnaires. Blanchot affirme très clairement ses positions nationalistes, anti-communistes, anti-démocratiques, anti-parlementaires, anti-capitalistes. Et surtout, spiritualistes, catholiques, traditionnalistes, élitistes, souciant en réalité de restaurer la grandeur spirituelle de la nation française et de la préserver du désordre et de la guerre. Évidemment, ces prises d'opposition côtoient des affirmations antisémites ou fascistes desquelles Blanchot se démarre clairement dès 1933, refusant toute forme d'étatisme, de totalitarisme, toute morale guerrière, tout régime fondé sur l'illusion d'une puissance mythique et d'une collectivité organique. Il les dénonce comme il dénonce les exactions antisémites, les premiers camps de travail hitlériens, dans un journal fondé par son ami Paul Lévy en 1933. Alors, bien sûr, la lecture de Maurice Blanchot ne sort pas indemne de ses prises de position, de ses côtoiements, de ce qui pourrait nous sembler aujourd'hui contradictoire et qui pourtant impose de véritables défis à notre pensée, peut-être aujourd'hui plus que jamais. Qu'en est-il par exemple du statut de la parole ? En quoi cette parole journalistique de Blanchot relève-t-elle simplement de la vigueur outrancière de la presse d'avant-guerre ? En quoi appartient-elle déjà au style de Blanchot, reconnu à l'époque pour à la fois sa vigueur oratoire et sa subtilité antifrastique, paradoxale ? Qu'en est-il également de la responsabilité des côtoiements ? Comment peut-on à la fois être proche des milieux sémites, ami intime d'Emmanuel Lévinas, le seul ami qu'il a jamais tutoyé, ou de Paul Lévy ? Et en même temps proche des milieux antisémites, côtoyés presque quotidiennement, Thierry Monnier, entretenir une correspondance avec Rieu La Rochelle ? Comment peut-on pendant la guerre sauver des Juifs et en même temps écrire plus de 170 chroniques de critiques littéraires dans un journal de plus en plus ultra-maréchaliste et pro-hitlérien ? Qu'en est-il encore de ce que Tchestov nommait la transformation des convictions ? Comment un journaliste d'extrême-droite devient-il quelques années plus tard un penseur politique d'extrême-gauche ? Comment un simple rhétoriqueur patenté qui n'a pas encore de pensée devient-il un écrivain, l'un des plus grands de ce siècle, reconnu par les plus grands, et qui va jusqu'à penser, jusqu'à compter dans ses récits la possibilité, l'origine, la solitude de l'expérience d'écrire ? Comment enfin peut-on définir une personne non seulement par son origine, non seulement par d'où elle vient, mais également par où elle va ? Il faut penser que Maurice Blanchot, arrivant à l'université de Strasbourg à la fin des années 20, est le fils d'un professeur de français parlant le latin à ses enfants, qu'il y arrive jeune militant maurassien portant guêtres et lavalières, et que plusieurs années plus tard, après avoir écrit Thomas l'Obscur qu'il rédige pendant ces mêmes années, entre 1932 et 1940, après avoir écrit des récits comme Lydine ou Le Dernier Maud en 1935 et 1936, récits anti-totalitaires s'il en est, Maurice Blanchot, peu à peu, par l'écriture, efface son propre visage, transforme, anéantit son propre corps. C'est comme s'il avait écrit dans la marge d'un livre qui ne serait écrit que bien plus tard, à une époque où les livres depuis longtemps disparus évoqueraient seulement un passé effroyablement ancien et comme sans paroles, sans autres paroles que cette voix murmurante d'un passé effroyablement ancien. On sait que dans Lydine et dans Le Dernier Maud, après coup, on peut avoir la sensation qu'il y a eu comme une sorte de prémonition entre guillemets de ce qu'il en fut de la réalité des camps. Et en même temps, Thomas l'Obscur alors lui déploie, développe une autre temporalité qui serait, me semble-t-il, celle qui permet de supporter l'insupportable. En lisant Thomas l'Obscur, j'ai été amené à douter du fait de l'avoir lu et que ce sentiment-là ne s'est pas évanoui. Le corps m'a manqué au moment de la lecture. Je n'avais pas le corps apte à lire ce livre. et je crois que si je ne l'avais pas, c'est parce que précisément dans Thomas l'Obscur, l'une des veines du livre, l'une des hantises et ce qui doit à un moment donné comme cercler l'existence de Blanchot dans les années 40 sous la pression à la fois intérieure mais en même temps extérieure et historique, ce qui doit cercler sa propre obsession, c'est de savoir quel corps pour quelle pensée. Il faut que le corps de Thomas soit comme vidé, absent à lui-même et plus qu'absent à lui-même. Il faut qu'il soit vidé presque de toute organicité et de tout état de capacité de métamorphose proprement organique pour que la pensée dont il dit qu'elle veille dehors dans la nuit puisse trouver une issue et toucher son propre corps. La première lecture de Thomas l'Obscur ça a été de me dire j'avais à peu près 18-19 ans je n'y comprends rien mais un jour je le comprendrai. Ça c'est le miracle de l'oeuvre en général c'est qu'elle puisse concentrer en elle ce qu'il y a de plus intolérable de plus insupportable de plus douloureux sans pourtant elle-même devenir mortelle. C'est probablement même l'une des leçons les plus secrètes mais les plus inoubliables par exemple de l'oeuvre de Kafka qu'évidemment on ne peut pas quand même ne pas mettre en relation avec celle de Blanchot c'est-à-dire comment sortir du rang des meurtriers. Ville, prodigieuse, cité, ruinée, disparurent, les pierres furent rejetées au dehors on transplanta les arbres on emporta les mains et les cadavres seul le corps de Thomas subsista privé de sens et la pensée rentrée en lui échangea des contacts avec le vide. Quel corps créer qui ne soit pas justement un corps fasciste c'est-à-dire un corps rédit un corps dur un corps cuirassé un corps armé il faut probablement avoir été transi brûlé jusqu'à avoir presque frôlé mais même avoir été traversé par des états de décomposition de son propre corps et chaque fois la capacité de le reconstruire même embryonnairement pour sentir que là où ça se recompose à ce moment-là ce qui s'ouvre avec et ce qui se compose c'est la présence d'autrui. Il mettait son reste d'énergie à laisser les autres s'éloigner. C'est un retournement insensé c'est-à-dire qu'en général on met plutôt son énergie à supporter la venue des autres et à faire que l'autre vienne à soi ou qu'on aille à l'autre. Non, il y a encore une autre exigence presque chorégraphique d'une certaine façon qui consiste à mettre son énergie pour que l'autre ait laissé l'autre partir. Au moment où ça serre comment parfois par un geste d'une délicatesse insensée ça ne se ferme pas. Le premier énoncé du Très-Haut est une phrase d'une simplicité inouïe par rapport même à ce qui s'est développé et déployé dans Aminadab et puis aussi dans Thomas l'Obscur c'est je n'étais pas seul j'étais un homme quelconque et la scène qui suit immédiatement cette phrase est une phrase d'une banalité presque quotidienne il heurte quelqu'un un peu maladroitement dans le métro le héros dit vous ne me faites pas peur et l'autre lui donne un coup de poing dans la figure et il s'écroule par terre. Et ce qui est assez extraordinaire c'est que cette chute là en plein milieu de la foule donne lieu à cette seconde violence qui est peut-être la seule violence d'une certaine manière qui soit aujourd'hui encore insupportable aux gens c'est le fait de se parler les uns aux autres. le propre du roman c'est d'avoir pour forme son fond même. Il y est resté quelques mois. Je suis un piège pour vous j'aurais beau tout vous dire plus je serai loyal plus je vous tromperai c'est ma franchise qui vous attrapera je vous supplie de le comprendre tout ce qui vous vient de moi n'est pour vous que mensonge parce que je suis la vérité. Et là il rencontre Bataille Quelle histoire ? Ça alors oui qui est l'histoire ? Ces deux là ensemble. S'agissant de la rencontre de Bataille et de Blanchot la question qui se pose c'est un peu de savoir qui rencontre qui qui rencontre qui c'est à dire qui est dans l'attente de cette rencontre le plus des deux lequel était le plus dans le besoin de rencontrer l'autre ou encore auquel des deux a-t-elle été le plus nécessaire a-t-elle le plus profité cependant la question en la posant ainsi intéresse peut-être davantage en tout cas à mes yeux l'étrange réciprocité qui s'est aussitôt installée aussitôt établie dès l'instant que ces deux hommes se sont rencontrés et dès l'instant que c'est je n'ose pas dire qu'ils se sont mis à penser ensemble tout du moins qu'ils se sont mis à ne plus penser seuls et je pense à une chose extrêmement précise qui touche à l'expérience intérieure qu'écrivait Bataille pendant la guerre au mois de leur rencontre et dont on sait que Bataille lut des fragments au fur et à mesure de l'écriture à Blanchon lui-même et que ces fragments ont donné lieu entre eux à des commentaires et qu'ils se sont mis